Fille de joie, c'est le titre du film de Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch qui sort mercredi au cinéma. Il aborde une réalité méconnue, Sébastien, celle de femmes qui mènent une double vie à la frontière franco-belge. Oui, parce qu'il est question de maison close dans Fille de joie, l'histoire de trois femmes qui se retrouvent chaque matin sur le parking de leur cité à Roubaix, dans le nord de la France, pour venir la journée se prostituer en Belgique dans le plus grand secret. On y découvre leur double vie avec d'un côté des vies de femmes et de mères de famille, ayant du mal à joindre les deux bouts chaque mois. Et puis l'autre côté, c'est cette prostitution cachée à leur entourage. Un film de Frédéric Fontaine et Anne Polisevitch qui est avec nous. Bonjour Anne. Bonjour. Alors on peut peut-être expliquer justement comment ce film est né. Donc il y avait une envie de faire un film sur ce sujet. Il y avait une envie de parler des femmes, d'abord en fait, de parler de l'héroïsme des femmes et de la situation des femmes dans notre monde. Et à un moment donné, j'ai lu un article effectivement qui parlait de ces femmes qui traversent la frontière entre le nord de la France et la Belgique et qui mènent cette double vie. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce que tout d'un coup, je me suis dit que c'était l'angle d'attaque par lequel je voulais parler justement de l'héroïsme au féminin. Et aussi parce que la prostitution... Je n'avais pas pensé avant... Je ne m'étais pas dit avant « Ah, on va faire un film sur la prostitution ». Mais la prostitution est un endroit de fantasme pour tous, je pense, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et voilà. Et évidemment, ça me posait aussi plein de questions. Donc je me suis dit que c'est par cet angle-là que j'ai abordé le sujet. Et du coup, comme c'était aussi pour vous un monde inconnu où vous aviez sans doute votre propre représentation, vous vous êtes dit « Il faut que j'aille sur le terrain voir ce qui se passe ». Comment ça s'est passé ? Vous avez passé plusieurs mois, je pense. Oui. En fait, c'est exactement ça. C'est que je me suis dit que c'était complètement indécent d'aller parler de ces femmes, de ce que c'est qu'un bordel sans savoir ce que c'est qu'un bordel, sans jamais y être rentrée, sans... Voilà. Et donc, j'avais déjà écrit l'histoire, la trame de l'histoire. Mais après, j'ai dit que je n'écrirais pas plus loin si je n'entrais pas dans ces lieux. Et j'y suis rentrée. Facilement ? Alors, facilement, c'est... En fait, bizarrement, pas facilement et facilement à la fois. C'est-à-dire que, d'abord, j'ai cherché comment y rentrer et je ne trouvais pas. Je suis passée par des associations qui... Voilà, c'était super, mais je ne rentrais pas dedans, quoi. Et puis, à un moment donné, il y a comme ça des hasards de la vie. J'ai une amie qui, un soir, m'a dit « Ah, mais... En fait, j'ai mon cousin, c'est le neveu de Dodo la Saumure. Je vais te le présenter. » Et j'ai rencontré le cousin qui m'a présenté à Dodo la Saumure. Dodo la Saumure, c'est le gestionnaire qui a plusieurs maisons de passe. On peut dire proxénètes, même. Oui, proxénètes, qui a été condamnée, d'ailleurs. Voilà. Et effectivement, qui a plusieurs bordels tout du long de la frontière. Et je l'ai rencontré. Je lui ai expliqué que ce n'était pas lui qui m'intéressait. Je lui ai expliqué le projet. Et je lui ai dit « Voilà, mais je veux rencontrer des filles. Je veux rentrer dans les bordels. Est-ce que c'est possible ? » Et effectivement, il m'a ouvert les portes. Et puis après, voilà, ça s'est fait... C'est lui qui m'a ouvert les portes. Puis après, ça s'est fait en dehors de lui. Et ça a été vraiment une rencontre avec les femmes. Il y a un endroit où j'ai été, où ça s'est passé comme ça tout de suite. Et elles se sont confiées directement à vous, très facilement ? Donc, la petite histoire que je trouve quand même assez drôle, c'est quand la première fois, j'ai été dans plusieurs bordels. Puis après, j'ai toujours été dans plusieurs bordels. Mais il y avait un endroit vraiment où ça s'est passé, où il y a eu une très grande rencontre. Et la première fois, en fait, je suis rentrée avec Dodo qui a dit « Voilà, elle n'est pas journaliste. Anne, elle est scénariste. » Et je dois vous avouer que les journalistes, elles ont un peu du mal parce qu'elles ont un peu du mal d'avoir quelqu'un qui rentre dans leur monde et qui a une idée toute faite sur qui elles sont et ce qu'elles vivent et qui, en fait, raconte les choses par une idée déjà toute faite. Et donc, elles m'ont regardée et elles ont dit « Mais nous aussi, on est scénariste. » Et puis les clients aussi sont scénaristes. Et elles m'ont entendu un scénario d'un client qui était un scénario d'humiliation et de différentes envies qu'il avait. Et je me suis assise avec elles et puis les conversations ont continué. Et après, j'ai demandé « Est-ce que je peux revenir ? » et elles m'ont dit « Oui ». Et là, après, ça s'est passé... Ben voilà, j'allais deux à trois fois par semaine pendant neuf mois. Et oui, elles se sont confiées à moi parce qu'elles savaient que c'était une fiction. Donc elles savaient qu'elles pouvaient me raconter les choses et que ça allait être... Ce n'est pas leur histoire que vous avez racontée. C'était une fiction dans laquelle vous aviez envie de rendre les choses crédibles par rapport à ce que vivaient vos personnages. Exactement. C'est-à-dire qu'elles connaissaient la fiction. Je leur ai raconté d'abord la fiction. Elles ont adhéré à la fiction. Et après, j'ai vécu avec elles et donc j'étais dans le quotidien. Et aussi, elles venaient chacune me raconter leurs histoires parce qu'en fait, il n'y a personne qui les écoute. Et parce qu'en fait, elles se retrouvent à mentir tout le temps puisqu'elles ne peuvent pas raconter à leur famille ce qu'elles font. C'est un secret. Elles ne vont pas raconter à leurs clients. Leurs clients, elles correspondent à un fantasme ou à des fantasmes. Et donc, le seul endroit où il y a une vérité, c'est dans ce salon des filles. Et voilà. Et dans cet endroit-là, elles sont entre elles. Et moi, j'étais un élément extérieur qui était là juste pour recevoir. Et elles savaient pourquoi je recevais. Et en même temps, on a continué d'échanger tout le temps puisqu'elles, elles m'ont donné leurs histoires. Et c'était une très grande responsabilité. Et en même temps, moi, je leur faisais partager ce que c'était que de faire un film. On a été en contact tout le temps, tout le reste du travail. C'est-à-dire que même une fois que j'avais terminé l'écriture, moi, je leur racontais ce qui se passait sur le financement, sur le casting, tout ça. Puis, je suis revenue avec chaque chef de poste. Vu qu'on était une équipe très féminine, c'était beaucoup plus simple aussi. Puis, avec les actrices, donc, il y a eu un échange permanent. Et finalement... Elles l'ont vu, le film ? Ah ben non. Pas encore ? Si, il y en a une qui l'a vue. Oui. Il y en a une... Parce qu'en fait, les filles aussi, elles bougent beaucoup. Donc, il y a des filles que j'ai rencontrées... Quand je dis les filles, alors, ce sont des femmes. Mais c'est vrai que c'est le mot qu'elles utilisent même entre elles. En fait, il y a des femmes que j'ai rencontrées pendant quatre mois. Il y en a que je suis toujours en contact après trois ans. Et puis, il y en a d'autres que j'ai rencontrées une nuit. Mais vu que ça circulait, qu'elles savaient qui j'étais, pourquoi j'étais là, ben, ça se passait tout seul. Et voilà, et j'espère, oui, qu'elles vont le voir. Il y en a une qui l'a vue. Une des femmes qui a été une des très grandes rencontres de ce projet et de ma vie aussi. Et elle, elle l'a vue en étape de montage et elle l'a vue finalisée. Alors, vous parliez justement de cette double vie. C'est ça qui est assez marquant dans le film. On se demande comment est-ce possible de pouvoir cacher aussi longtemps à son entourage cette activité secrète ? Ouais. Ben, je pense que tout le monde y met du sien. C'est-à-dire que... Il y en a une, c'est à ses enfants. L'autre, c'est à son mari. Oui, oui, oui. Dans le film, oui, c'est comme ça. Et dans la vraie vie aussi, dans les histoires que j'ai rencontrées. Et quand je dis que chacun y met du sien, c'est que... Je me souviens au tout début, dans mes premières rencontres avec les associations, justement, il y avait des femmes qui m'expliquaient, des assistantes sociales, que l'idée du Mac qu'on avait, c'était une idée toute faite. C'était un truc qui vient des films américains, avec une grosse voiture, machin et tout. Elle me disait, le Mac, ça peut être la mère, ça peut être le compagnon, ça peut être les enfants. En fait, c'est ceux qui profitent de l'argent et qui, quelque part, souvent, s'ils ne se posent pas la question d'où vient l'argent. Donc, c'est... Donc, c'est... Oui, elles mentent à leur entourage. Et des fois, je me dis que peut-être qu'il y a des entourages qui... Qui ferment les yeux. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que ces femmes, en tout cas celles qui sont dans votre film, c'est une nécessité pour elles, de se prostituer. Une nécessité financière. C'est une nécessité. C'est-à-dire, j'ai rencontré personne... Alors après, c'est dans ce cas-ci, mais moi, j'ai rencontré personne qui était là pour le plaisir. C'était pour... Pour effectivement... Et parfois, en complément d'un autre job. Oui. C'est-à-dire que... C'est ça aussi qu'on a voulu raconter avec le film, c'est que c'est nous toutes. Ça peut être notre voisine, notre tata, l'instit de nos enfants. C'est-à-dire que, oui, il y a des jobs avec lesquels on ne gagne pas... Je veux dire, quand on se retrouve limité à 1 200 euros par mois et qu'on a plusieurs enfants à charge, c'est compliqué. Et à un moment donné, il faut faire rentrer un peu plus de sous. Et comment est-ce qu'on rentre finalement dans un bordel ? Quelqu'un connaît quelqu'un qui est déjà... Comment les filles, elles rentrent au bordel ? Comment elles arrivent à avoir les contacts dans le milieu ? Parce que vous dites, ça peut être l'institutrice de nos enfants. Oui, mais bon... Oui, mais dans le... C'est... Oui, de... Je sais... Ça, c'est vrai que c'est... En fait, moi, je n'ai pas beaucoup posé de questions là-bas. C'est souvent les choses qui venaient toutes seules à moi. Les questions que je me posais, elles y répondaient. C'est vrai que je n'ai pas posé cette question-là. Je crois que c'est... Déjà, il y a des petites annonces. Il y a les... Je veux dire... Aux frontières, justement, de... Dans toutes les... Autour de... Toutes les frontières de la France. Il y a quand même des bordels. Que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, etc. Et donc... Ben voilà, il y a des petites annonces pour les bordels, les bars à champagne, machin. Et puis il y a aussi, effectivement, oui, des fois, je pense que quand quelqu'un voit quelqu'un d'autre en galère et qu'elle fait ça, elle va peut-être en parler. Je ne sais pas trop. Anne Polisevitch, c'est femme qui vit en France. Dans notre film, elle vit dans Roubaix, elle vient de se prostituer en Belgique. Il y a une bonne raison aussi, c'est qu'en Belgique, on peut le faire. Et pas en France. Et pas en France, oui. C'est légal ou toléré. C'est toléré ici. C'est toléré, oui. C'est toléré. Du coup, pour elle, c'est plus facile ? Oui, puis c'est plus sécurisant d'être dans une maison que d'être dans la rue. Puis ça permet aussi la double vie parce que dans la rue, évidemment, on est plus exposé. Donc dans une maison, là, en Belgique, en tout cas dans le monde entier, il y a plein de formes de prostitution. Et en Belgique, c'est vrai qu'on a un peu tout le panel entre la prostitution de rue, la prostitution de vitrine, la prostitution de bordel, les bars à champagne, etc. Et là, mais dans une maison close, effectivement, le mot le dit bien, c'est clos. Il n'y a pas... Le client ne voit... Il n'y a pas d'exposition. Voilà. Le client rentre dans la maison, les filles viennent se présenter et il n'y a personne d'autre qui les voit. Et ça crée aussi peut-être des relations un peu privilégiées entre filles parce que dans le film, ce qui ressort aussi, c'est ce sentiment de solidarité qu'elles ont entre elles. Oui. Ça, c'est vrai que nous, on avait vraiment envie de parler de ça, de la solidarité dans notre monde, de la solidarité clandestine aussi. Le fait qu'on est dans un monde qui a peut-être besoin de plus de solidarité, qu'on est un peu tous dans nos rails et que c'est parce que tout d'un coup, si on ouvre les yeux sur les autres, on peut voir que ce n'est pas facile non plus pour les autres et donc peut-être se mettre ensemble. Et c'est vrai que ce lieu de salon des filles, c'est un lieu très étrange parce qu'il est en même temps très rassurant aussi. Je veux dire, dans le sens, il n'y a personne d'autre qui rentre qu'elle et effectivement, elles sont là pendant des heures à attendre. C'est un drôle de truc parce que ce n'est pas comme si non plus, c'est qu'il ne peut y avoir pas de clients pendant plusieurs heures puis d'un coup, il va y avoir plein de clients. Voilà, c'est un endroit particulier et c'est un endroit aussi de secret, c'est un endroit où il n'y a pas de masque parce que c'est le seul endroit où elles ne mentent pas, voilà. Et c'est quand même, oui, un endroit de vérité. Et c'est un endroit de joie aussi parce qu'on les voit. Et c'est un endroit, ouais, c'est un endroit. Alors ça, c'est le truc qui au début vraiment a choqué un peu les gens, même à la lecture du scénario. Genre, ah bon, mais on peut rigoler. Ben oui. En fait, je dis toujours, moi, je n'ai jamais autant ri de ma vie qu'au bordel. Et c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il faut rajouter que je n'ai jamais aussi été autant émue quand je quittais le bordel. Et voilà, ça va travailler à un endroit de questionnement, que ce soit par rapport à la féminité ou par rapport au monde. Mais au moment où j'étais avec les filles au bordel, ben oui, il y a une énorme... En fait, c'est comme une survie. C'est-à-dire qu'elles font ça pour survivre dans le sens de... Ben oui, pour... Elles ont besoin de dédramatiser. Mais après, il y a une survie, c'est-à-dire vivre au-dessus de la vie, oui. Mais oui, je prends souvent l'exemple de... Parce que peut-être qu'on a plus habitude avec les médecins urgentistes. On a peut-être plus d'images de ça. Effectivement, ce truc de... Ben ils sont face à des cas de mort, de trucs terribles. Et ben ça ne les empêche pas d'aller rire et d'avoir un humour peut-être très noir et très particulier, mais de... Nécessaire. Nécessaire. En fait, de se détacher. Parce qu'autrement, si on reste connecté, on ne peut pas survivre à des choses qui sont traumatiques. Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un détachement qui fait que... Ben oui, la joie, elle existe et elle est pleinement là. Et ça n'empêche pas, évidemment, toute la... Aussi, toute la noirceur et toute la tristesse. Mais c'est la lumière et la noirceur en même temps. Et c'est ce paradoxe, en fait, qui est... Et c'est là-dedans qu'on voulait aussi aller, c'est le paradoxe. Et le paradoxe, il est humain, il est chez tout le monde. Mais là, tout d'un coup, il se cristallise encore plus fort parce que... Parce qu'il est plus flagrant, peut-être. Le film s'appelle Fille de joie. Anne Polisevitch et Frédéric Fontaine. Alors, on va citer les trois actrices. C'est un casting vraiment formidable, je trouve. Moi, je les ai trouvées vraiment épatantes. Toutes les trois, c'est Sarah Forestier. Noémie Lorski et Annabelle Langronne. Voilà les trois actrices qui incarnent ces trois filles de joie dans votre film qui sort mercredi au cinéma. Allez-y. Merci. Merci beaucoup.